La polémique n'est pas prête de retomber en Liga après des allégations de racisme contre le joueur Moukhtar Diakabi. Dimanche soir, le défenseur français de Valence aurait été la cible d'insulte de Juan Kala lors du match contre Cadix. Ce lundi, le président de Valence lui a exprimé son soutien. Je suis avec Moukhtar Diakabi, qui ne peut pas parler car il est vraiment affecté. Hier, lors de notre match contre Cadix, nous avons assisté à un incident flagrant de racisme. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Notre joueur, Moukhtar Diakabi, a été victime d'une insulte raciste extrêmement grave de la part de Juan Kala. Bien qu'il puisse le nier, nous sommes tous capables de reconnaître un regard de culpabilité. Et nous croyons complètement en Moukhtar. Ce type de comportement n'est pas tolérable dans le football. Cet incident a provoqué le départ temporaire de l'équipe de Valence de la Pelouse en signe de protestation. Juan Kala, le joueur de Cadix incriminé, compte pour sa part s'exprimer ce mardi. Nous sommes attristés qu'après l'incident, il n'y ait pas eu de réaction pour stopper le match. Et que ce soit nos joueurs qui ont dû quitter le terrain. Il ne peut y avoir d'inaction face à ce genre de situation. Les joueurs ont dû retourner sur le terrain parce que le règlement ne protège pas les victimes et l'équipe dans de tels cas. Cela doit changer. Non au racisme. Non au racisme.